La matinale 100% bonne humeur, 100% média, 8h-9h, Réveil Média, animé par Nicolas Nadeau, tous les jours sur Radio VL. Cette semaine, on a le plaisir de recevoir l'actrice et chanteuse Diane Dacini. Comment ça va ? Bonjour, ça va très bien, je suis très contente d'être là. Voilà, bien réveillée à tous ! Même à 6h du matin ! C'est ça ! Devant la radio à 6h ! Alors pour commencer, Diane, toujours cette petite habitude dans cette émission. On va écouter une audio clin d'œil, un souvenir de ta carrière. Romain va poser une question à notre équipe. Eux seuls vont répondre, puisque toi sûrement tu connais la réponse. Et cette bonne réponse va donner lieu à un son. Exactement, alors notre invitée est une chanteuse et malgré son jeune âge aussi, elle a une belle carrière de comédienne. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elle apprend constamment à chaque tournage. Vous allez voir, elle nous le dit dans cet audio. La preuve, c'est sur un épisode de Julie Lescaut. A votre avis, qu'est-ce qu'il a pu lui apprendre Véronique Jeunesse, l'interprète célèbre de Julie Lescaut ? Est-ce qu'elle lui a appris à apprendre, pourquoi pas ? Est-ce qu'elle lui a appris à prononcer le mot en ithorunc ? Est-ce qu'elle lui a appris à ouvrir une porte ? Ou est-ce qu'elle lui a appris à pleurer de rire sur commande ? Allez, on écoute tout de suite la bonne réponse. Pour Julie Lescaut, je me souviens de Véronique Jeunesse qui m'apprenait à ouvrir et fermer une porte. Je l'ai appris à faire bouger ton décor. La phrase comme ça en brise, à retirer son contexte, c'est un peu bizarre. C'est juste qu'effectivement, les portes de décor, elles sont un peu mal-tient de manière. Et du coup, effectivement, voilà. Sinon, je vous rassure, je l'ai appris à faire bouger ton décor. Vas-y, essaye, on te regarde. On verra pendant la feuille. Alors, Diane, on te retrouve dans Profilage. Tu es actuellement en tournage de la saison 8. Tu peux nous parler, nous, de ton personnage dans cette saison 8 ? Mon personnage, c'est le personnage de Jessica Cancel. Jessica, en fait, c'est la petite sœur de Fred, qui est un personnage qui est... J'espère que vous vous êtes réveillés. Il est en fait... Une histoire de famille. Qui est morte dans je ne sais plus quelle saison. C'est dans 5. Voilà, merci, bravo. Merci, le grenier. Il est beaucoup plus attaqué que moi. Et donc, voilà, je suis sa petite sœur. Mais en l'occurrence, j'ai fait un enfant avec l'homme dont elle était amoureuse. Et voilà, c'est un petit peu compliqué. J'adore raconter comme ça. Et maintenant, je fais aussi... À l'époque, le personnage ne faisait pas partie de la vie à la DPJ. Et moi, depuis que je suis arrivée, en fait, j'ai intégré... J'ai passé le concours de l'école de police et j'ai intégré aussi à la DPJ. Donc voilà, je suis aussi un peu au cœur d'émission. Et donc, voilà. Et on te retrouve aussi dès le 4 février au théâtre du Palais Royal à Paris, dans la comédie musicale Le Petit Monde de Renaud, mise en scène par Élise Roche. Ce qui est très intelligent, c'est qu'en fait, ils sont partis des personnages qui existent dans les chansons de Renaud, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et ils ont vraiment créé des histoires à partir de ça. Donc ça respecte vraiment la parole de Renaud. Et en même temps, c'est une histoire. C'est-à-dire que même les gens qui ne sont pas fans de Renaud, on a des gens qui viennent voir le spectacle, qui ne connaissent pas du tout Renaud. Et ils sont embarqués quand même. Et ça leur plaît. Et ce n'est pas du tout... Ce n'est pas un biopic. On ne vient pas écouter une succession de chansons de Renaud. Ce n'est pas un biopic sur Renaud. Exactement. C'est un peu comme Résiste. C'est-à-dire qu'on utilise les chansons de France Gale pour raconter une nouvelle histoire. Voilà. Ce qu'ils avaient fait pour Mamma Mia, surtout, où il y avait une trame un peu plus longue. Parce que c'est vrai que sinon, si c'est juste pour chanter les chansons du chanteur, autant écouter le original. On est tous d'accord. Il est bien, du coup, le monde de Renaud, tout cet univers, parce qu'il y a un décor, tout ça. Ça fait quoi d'être dans le monde de Renaud ? Ah, c'est génial. Ouais. Moi, à la base, j'aimais beaucoup Renaud, mais je ne le connaissais pas hyper bien. Il y avait plein, plein de chansons. Il y a notamment des chansons de sa première époque que je ne connaissais pas du tout. Moi, j'adore ses balades, ses chansons douces et romantiques. Mais il y avait plein de chansons que je ne connaissais pas. Et vraiment, j'ai découvert... C'est génial. Il a un talent fou. Est-ce que tu considérais un peu le théâtre comme une cour de récréation quand tu étais petite ? Exactement. J'avais l'impression que c'était l'endroit où on pouvait s'exprimer, où on pouvait être soi, parce que dans la vie, ce n'est pas forcément toujours évident. Et tout d'un coup, pour moi, c'était un espace de libération. Et quand je voyais les gens sur scène, et moi, la première fois où je suis montée sur scène, je me suis dit, ah, mais c'est là que je veux être tout le temps. Ça te faisait rêver, déjà ? Tu te rappelles des pièces comme ça qui t'ont un peu marquée quand tu étais enfant ? Je ne me souviens pas très bien. Si, je me souviens d'une comédie musicale de Jérôme Savary qui s'appelait L'histoire du cochon qui voulait maigrir pour épouser cochonnette. C'était un opéra rock qui était absolument génial. Je crois que j'ai vu ça quand j'avais 6 ans. Non, mais c'était vraiment ouf. Et après, je me souviens, c'est ma mère qui m'a raconté, j'avais été voir une pièce de Sophock, pareil, j'avais genre 8 ans. Tout le monde, dans un tout petit théâtre, visiblement, tout le monde se faisait chier, tout le monde dormait et tout. Et moi, il paraît que j'étais fascinée. Il paraît que je faisais chute aux gens et tout. Mais là, à ce niveau-là, il y a un truc à exploiter. Et à 14 ans, tu décroches ton premier rôle. Dans la colline aux mille enfants, aux côtés de Guillaume Canet quand même et de Benoît Magimel. C'est le premier téléfilm de Guillaume Canet aussi, ouais. Et c'est vrai qu'après le bac aussi, tu fais une classe d'hippocagne au lycée Fénelon à Paris. Et c'est d'ailleurs, c'est l'une... Oui, c'est l'appel comme ça, l'on ? Fénelon, Fénelon. C'était l'une d'ailleurs des meilleures prépas de France quand même, Diane. Ouais, alors en fait, c'était un petit peu la surprise. C'est-à-dire que je voulais faire juste une année d'hippocagne. Parce que je savais déjà que je voulais être comédienne. Mais j'ai fait juste une année d'hippocagne pour la culture générale. Non, vraiment, parce que je sais qu'au niveau de la culture générale, c'est génial. Je me suis dit, je vais faire un an de kiff, apprendre plein de trucs. Et après, je vais faire des études pour être comédienne. Et en fait, effectivement, j'ai choisi Fénelon parce que c'était juste à côté de chez ma mère. Sauf qu'en fait, c'était passé cette année-là, première épocaine de France devant Henri IV. Et je me suis retrouvée quelques des gens qui étaient, c'était horrible, quoi. Qui pensaient, ah ouais, puis une ambiance vraiment de merde avec tout le monde qui est genre, retour au taquet, retour, on se passe pas les notes parce qu'il faut être premier. Enfin, en France, c'est horrible, quoi. Donc au bout de trois mois, je me suis barrée. En fait, j'ai été prise en même temps à l'école d'art dramatique que Jean Périmony. Et je pouvais pas faire les deux en même temps. C'était, enfin, je dormais plus. Donc du coup, j'ai fait trois mois d'hippocaine et je me suis inscrite en philosophie à la Sorbonne. Tu veux dire, t'as tenu quatre heures devant Sophocle à 8 ans et t'as pas tenu une année à Hippocaine ? C'est quoi ce bazar ? Quelle honte ! C'était incroyable. Vous savez, on avait des notes. Les notes, par exemple, le premier devoir de français, on avait des notes qui allaient de moins 60 à moins 20. Moins 60 à moins 20 ? Quand les mois, on disait, hey, ça c'est bien. Ouais, c'est très spécial. Et à 17 ans, tu montes aussi sur scène pour la première fois dans On ne badine pas avec l'amour grâce à Jean-Claude Briali. D'ailleurs, tu considérais un peu l'acteur comme ton père, c'est ça, Diane ? Je ne dirais pas comme mon père, je dirais comme mon... Grand-père, plutôt. Non, non, c'était un peu comme un parrain parce que, voilà, c'est lui qui m'a fait monter sur scène pour la première fois. C'était déjà parrain d'Annie Girardot ? C'est pour vous dire l'âge de l'homme, quoi. Comment est née cette rencontre ? Il est venu dans mon école de théâtre et il cherchait donc Rosette pour On ne badine pas avec l'amour. Donc, il cherchait une très jeune fille qui a l'air un peu innocent et pure. Et voilà, du coup, il m'a repérée. Et puis, il nous a emmené, voilà, on a répété aux bouffes parisiens. Et après, on est parti à Ramatuel, en croisière sur le Mermoz, à Angers, à Poitiers. On a fait plein de festivals. Bon, Diane Dacigny, tu restes avec nous tout au long de l'émission. Justement, on va écouter ce nouveau titre qui s'appelle « Les heures s'enfuient ». Bon réveil à tous et à tout de suite.